Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux orbites. Donc comme on le voit ici, une orbite, c'est la trajectoire d'un objet sous l'influence de la gravité dans l'espace. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que, en réalité, lorsque l'on parle d'orbite, on peut parler à la fois de l'orbite d'une planète, mais on peut également parler de l'orbite d'une navette spatiale, d'une étoile, voire d'une galaxie. Donc vous voyez, c'est vraiment très très divers, puisque ça peut correspondre à tous les objets qui se déplacent dans l'espace. Et c'est assez intéressant de connaître l'orbite de ces objets, par exemple une planète, puisque c'est généralement les orbites qui sont le plus étudiées, parce que ça nous permet de définir les positions futures de cet objet. Par exemple, avec les lois de Newton et les lois de Kepler, on peut déterminer avec précision vraiment la position d'une planète dans notre système solaire. On peut savoir que la Terre, dans deux ans, se situera à une certaine distance de Mars, ou par exemple Uranus à une certaine distance du Soleil. Et pour avoir un petit peu plus de vocabulaire, il y a deux termes qui sont particulièrement utiles à savoir. Alors le premier terme, c'est le terme de Péri-Eli. Donc on va retrouver l'étymologie dans un instant. Péri-Eli. Puisque Péri, c'est proche, et Eli, ça vient de Helios, le Soleil, ça veut dire que c'est le point le plus proche, dans l'orbite d'une planète ou d'un satellite, etc., du Soleil. Donc lorsque l'on dit que la Terre a atteint son point de Péri-Eli, ça veut dire que la Terre est le plus proche du Soleil. Et par opposition à la Péri-Eli, il y a l'Aphélie. On retrouve toujours Helios, le Soleil, et ici c'est le point qui est le plus éloigné, le plus espacé, qui est le plus loin du Soleil. Et si on rapproche ces deux points des lois de Kepler que l'on a vues dans les vidéos précédentes, eh bien on peut se rappeler que le plus proche du Soleil, le point le plus proche du Soleil, ça correspond au point où la planète se déplace le plus rapidement, alors que le point en Aphélie, le point le plus loin du Soleil, ça correspond au point où la planète se déplace le plus lentement. Alors il y a toute une déclinaison de la Péri-Eli et de l'Aphélie en fonction des différents objets que l'on étudie, que ce soit des galaxies, des satellites, etc. On ne va pas tous les définir, mais simplement pour en citer un autre, on peut montrer que pour la Lune, il peut y avoir la Péry-Sélène, le point de Péry-Sélène et le point par opposition d'Apo-Sélène. Donc ce sont les points où la Lune est le plus proche et où la Lune est le moins proche. Et avec nos connaissances actuelles, principalement grâce à Newton, eh bien on peut calculer avec vraiment une précision extraordinaire l'orbite des planètes et des objets dans notre système solaire. Alors ces objets, il y en a plein, mais principalement on va s'intéresser ici aux planètes. Il y a huit planètes. Ces huit planètes vont de Mercure, qui est la plus proche du Soleil, jusqu'à Neptune, qui est la plus éloignée. Pluton a été écarté de la liste des planètes, puisque ça ne correspond pas vraiment à la définition d'une planète. Et on peut voir que ces planètes respectent bien les lois de Kepler. Donc on va descendre un petit peu pour se laisser plus de place. Et en observant simplement la période d'une planète, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire une rotation autour du Soleil, eh bien on peut observer que Mercure, Mercure qui est la planète la plus proche du Soleil, a la période qui est la plus petite. Elle a une période de 88 jours. Jour terrestre, c'est-à-dire 24 heures. Et comme elle a la plus petite période, ça veut également dire qu'elle a la plus grande vitesse orbitale. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse de 48 km, non pas par heure, mais par seconde. Donc c'est vraiment une vitesse qui est très très importante. Et par opposition, Neptune, qui est la planète la plus éloignée, elle respecte également les lois de Kepler. Et comme elle est très très éloignée, elle se déplace plus lentement. Elle, sa période, elle est de 165 ans, donc année terrestre encore une fois. Et Neptune, elle se déplace bien moins vite, puisqu'elle se déplace à 5 km par seconde. Donc ça reste une vitesse qui est importante, mais par rapport à Mercure, on voit que c'est bien moins important. Alors ensuite, pour continuer de détailler les caractéristiques de ces planètes, on peut remarquer que l'excentricité, c'est-à-dire souvenez-vous les caractères que l'on a vus par rapport à l'ellipse dans une vidéo précédente, eh bien on peut remarquer que la plupart des planètes du système solaire ont une excentricité qui est très très faible. Celle qui a l'excentricité la plus forte, c'est-à-dire celle qui ressemble le plus à une ellipse, c'est Mercure. Elle a une excentricité de 0,21. Alors que toutes les autres planètes ont une excentricité qui est en dessous de 0,1. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est très très difficile d'observer à l'œil nu que l'orbite des planètes n'est pas un cercle parfait, mais est une ellipse. Et ça, c'est assez intéressant, parce que parmi ces planètes qui ont une excentricité inférieure à 0,1, Mars fait partie des planètes qui ont l'excentricité la plus élevée. Et c'est assez important parce que, comme Tycho Brahe, lorsqu'il a fait ses observations, a observé en particulier Mars, et qu'ensuite ses observations ont été récupérées par Kepler, eh bien si l'excentricité de Mars n'avait pas été si prononcée, c'est-à-dire plus proche de 0,1 finalement que de 0, eh bien Kepler n'aurait pas pu observer que l'orbite des planètes n'est pas en réalité parfaitement circulaire, mais est bien elliptique. Donc pour nos connaissances actuelles, pour l'histoire des sciences, heureusement finalement que Mars a une excentricité qui est assez proche de 0,1, donc encore distinguable avec les instruments dont disposait Tycho Brahe pour ses observations, puisque ça a permis à Kepler de remarquer l'excentricité des planètes. Et dernière caractéristique que l'on peut également observer, on va remonter un petit peu, et bien qu'il s'agisse d'une vue d'artiste ici, donc forcément un petit peu accentuée, eh bien on peut observer que toutes les planètes se situent à peu près sur le même plan. Voyez par exemple, il n'y a pas de planète qui a une orbite qui se situerait par exemple comme ceci par rapport au Soleil. Toutes les planètes, avec un angle qui est plus ou moins prononcé, mais globalement qui reste sur le même plan, orbitent autour du Soleil, précisément sur le même plan, c'est-à-dire sur une sorte de surface imaginaire perpendiculaire au Soleil. Donc voilà, pour le moment on en a terminé avec les orbites, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer notre observation du cosmos.